... Je suis Marie-Hélène Didier, conservateur générale des monuments historiques au sein de la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France et j'ai entre autres la charge de Notre-Dame de Paris. ... ... C'est une grande émotion de les voir parce que ce sont les rescapés de la flèche. ... Les statues ont été réalisées dans le chantier de construction de la flèche dirigée par Eugène Viollet-le-Duc au milieu du XIXe siècle. La cathédrale n'avait plus de flèche. Viollet-le-Duc en a dessiné une. Cette flèche comportait donc toutes ces statues, douze apôtres et quatre symboles des évangélistes, donc disposés à la base de la flèche. ... La restauration des statues fait partie du chantier de la flèche qui avait commencé avant l'incendie. ... Les statues ont été déposées le 11 avril. Nous étions très heureux. Elles volaient dans le ciel. Grande journée parce que c'était un moment unique dans l'histoire de l'architecture de la cathédrale. Et quatre jours après, donc le 15 avril, nous étions au fond du désespoir puisque la cathédrale brûlait. ... Cette partie de restauration est restée sous la maîtrise d'ouvrage de la Direction régionale des Affaires culturelles. ... Toutes les statues de la flèche sont en cuivre repoussées. Jusqu'à présent, elles étaient vertes puisqu'elles s'étaient oxydées. On sait en regardant les photos qu'elles se sont oxydées. Elles ont changé de couleur début XXe siècle. Mais avant, Viollet-le-Duc les avait fait brunes qui sont leurs couleurs d'origine et l'oxydation due à la pollution les a fait changer de couleur. Donc là, on les a remis dans leurs couleurs d'origine. ... Pour leur restauration, les statues sont donc parties dans un atelier, la Socra, près de Périgueux à Marsac-sur-Lille. Et là-bas, elles ont un protocole de restauration. ... Alors, la société Socra est un atelier de restauration qui existe depuis 1964, spécialisé dans la restauration des décors monumentaux à caractère patrimonial. Notre société a été impliquée dès le départ dans la restauration de la cathédrale puisqu'à l'origine, nous participions à la restauration de la flèche. Il y a plusieurs corps de métiers qui interviennent sur les statues. Au niveau de l'armature, en métal, ça sera des serruriers qui vont restaurer cette armature à la fois en conservation, c'est-à-dire qu'on va essayer de conserver un maximum d'éléments d'origine puisqu'on est dans un domaine patrimonial. Mais lorsque cette matière a totalement disparu ou est trop fragilisée, on va recréer certains éléments de cette armature. Pour la partie qui concerne l'épiderme, le cuivre, là, on a un dinandier ornemaniste qui, lui, va s'attacher à la restauration de cette épiderme. Donc, c'est une feuille de cuivre que l'on va débosseler, que l'on va marteler pour lui redonner sa forme initiale. Lorsque ce travail est terminé, il ne restera plus que la partie esthétique, en fait, de la statue qui concerne, en fait, ce travail de patine sur la peau de cuivre qui achève le travail. C'est des métiers passionnants qui allient, effectivement, de plus en plus technologie et tradition. Et puis, c'est un métier qui évolue en permanence. Tous les jours est différent, quoi. Chaque jour apporte son lot de surprises et d'émerveillements. ... Sous-titrage ST' 501